Salut à toutes et à tous et merci de m'en retrouver et pour une nouvelle édition de la minute quintet avant de parler du quintet je voudrais juste faire un petit un petit point sur une formation qu'avec TurfFR on a mis en place il y a déjà un an deux ans de cela une formation vraiment très intéressante avec plusieurs modules plusieurs heures de vidéos pour vous aider à apprendre à faire le papier je voulais juste vous préciser qu'elle était en promotion une promo estivale qu'on a mis en place à 75 euros au lieu 250 euros donc voilà vous pouvez aller sur le site turf-fr.com pour pouvoir y accéder pour pouvoir en profiter je voulais juste vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place et qui va rester là tout l'été donc n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore jeté un oeil à cette formation à aller voir ce que ça dit parce qu'il y a vraiment pas mal d'informations très intéressantes concernant cette cette formation justement on va maintenant parler du quintet plus de ce vendredi 19 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome de cabourg direction la normandie avec les trotteurs qui nous attendent pour le grand prix de la ville de cabourg une épreuve toujours très attendue sur la côte normande ce sera la quatrième course du programme prévu à 20h15 ils sont 15 au départ sur 2750 mètres avec un recul de 25 mètres pour les trois pleuriches une épreuve qui est intéressante mais qui m'a l'air un peu moins relevé que les années passées on a des bons éléments faut pas se voiler la face il y a des chevaux de de quintet parisien vraiment un lot qui tient la route maintenant il y a pas mal d'incertitudes sur la forme de certains d'entre eux voilà il y en a qui ont plutôt déçu ces derniers temps donc c'est difficile de trouver des bases qui semblent solides on va essayer quand même d'y voir clair j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12 un ave seven qu'il faut impérativement reprendre en confiance il vient de se montrer de fautif sur l'hippodrome d'anguin c'était en début de mois mais il faut vraiment pas le condamner là dessus d'autant qu'il s'apprêtait à bien finir au moment de sa faute j'ai revu sa course il était encore loin certes mais mais il s'apprêtait vraiment à tracer une belle ligne droite donc moi je le condamne pas là dessus auparavant il avait terminé quatrième d'une épreuve du gnt sur l'hippodrome de bordeaux le bousca il y a un mois de cela c'est un gage de qualité un y de sélande qui s'imposait il y avait vraiment un très bon lot ça prouve également qu'il est bon droitier il est idéalement engagé au premier poteau on fait appel à yohann le bourgeois déféré des quatre pieds bref on a mis tous les atouts de son côté je sais pas quelle tactique il va employer yohann le bourgeois parce que c'est un cheval qui est meilleur en courant caché maintenant c'est un cheval de qualité et vu l'opposition dans sa globalité je pense qu'il peut adopter toutes les tactiques et remettre les pendules à l'heure ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 5 fait du vernet que j'aime beaucoup un fait du vernet qui reste sur une quatrième place à la rochelle dans un lot qui était bien composé un battu par red scott heure et cavry jaguar griffe il y avait des cinq ans au départ de cette épreuve donc la ligne à mon sens est très bonne alors certes elle était déférée des quatre pieds là elle n'est que plaquée des antérieurs mais c'est une configuration dans laquelle elle a déjà brillé elle s'en rend très bien avec david thomas qui a déjà souvent drivé cette jument avec pas mal de réussite donc attention en plus david thomas connaît parfaitement la piste de cabourg moi j'y crois vraiment beaucoup tout du moins pour une place sur le podium après pour la victoire faudra certainement faudra certainement que ça se passe comme dans un rêve mais elle a clairement les moyens de lutter pour les premières places en suite en troisième position j'ai retenu un fan périne un fan périne c'est un petit peu le cheval de classe de cette épreuve un cheval qui avait couru les meilleurs de sa génération qui a fait l'arrivée de critérium dans sa prime jeunesse aujourd'hui ces deux dernières sorties sont un petit peu moins tranchante que par le passé maintenant au printemps il a quand même réalisé de très belles choses notamment à vincennes en terminant quatrième d'un groupe 3 le prix du péreux battu par cocaoli jangovici palio il battait notamment jaguar griffe on retrouve ce jaguar griffe dans cette ligne là en tout cas c'est un cheval de qualité qui trouve également une tâche à sa portée en théorie c'est une première chance ces deux dernières sorties m'auraient pas un petit peu refroidi je leur ai retenu certainement premier ou deuxième maintenant voilà un petit doute même s'il est déféré des quatre pieds je retiens seulement troisième ce qui est déjà pas mal et à mon sens si ça se passe bien il est capable de lui aussi monter sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro à 10 il s'agit de extra du châtelet extra du châtelet qui en forme il vient de le prouver à deux reprises sur l'hippodrome de vichy c'était je crois de la speed cup quelque chose comme ça en tout cas voilà speed cup tour je vais y arriver c'était deux courses dans la même journée un petit peu comme pour l'élite lopette ils ont un petit peu copié le modèle du côté de vichy il y a une dizaine de jours en tout cas il avait remporté la batterie avant de terminer quatrième de la finale un cheval qui est en forme qui est bon droitier qui a peut-être plus de vitesse que de tenue mais en tout cas la forme est là et puis on fait appel à à françois lagadeuc ça aussi c'est quelque chose qu'il convient de prendre en considération sachant que françois lagadeuc aurait pu driver enzo dessarte un cheval entraîné par son père rodolphe donc c'est quelque chose également qui me plaît tout particulièrement en tout cas voilà je pense que sur sa forme il est capable de prendre une place parce qu'il y a quand même de l'opposition avec les jeunes mais il faut vraiment s'en méfier en suite en cinquième position j'ai retenu la moins riche félicita découvre qui vient de faire l'arrivée d'un quintet il y a tout juste une semaine de cela je l'avais déjà dit d'ailleurs lors de la précédente émission la semaine dernière qu'elle n'avait jamais déçu sur ce parcours elle a poursuivi dixième course et une dixième place dans les cinq premiers sur ce tracé donc voilà alors c'est la moins riche elle monte deux catégories mais elle est au premier poteau elle va certainement courir petit bras en espérant avoir l'ouverture au moment opportun si elle a le bon parcours elle est capable de prendre une quatre cinquième place en suite en sixième position je suis parti au deuxième poteau avec le numéro 14 enzo dessarte je vous l'ai dit rodolphe lagadeuc qui a un représentant et qu'il défaire des quatre pieds c'est à noter parce que c'est un cheval de qualité lorsqu'il est déféré des quatre pieds en général il fait ses courses il a été absent des pistes pendant plusieurs mois il est revenu rapidement au top il a seulement cinq courses au compteur cette année il reste sur une quatrième place dans une étape du trophée vert il a repris un petit peu de fraîcheur c'était il y a environ un mois de cela et voilà il a des références à faire falloir sur dur également je pense vraiment que pour son retour sur l'hippodrome de cabourg il est capable de réaliser un grand numéro même si voilà il faudra rendre la distance avec 12 concurrents en premier poteau je pense que ça va être très difficile de lutter pour les premières places mais il est lui aussi capable de prendre une quatre cinquième place ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 11 falco du doué qui vient de décevoir à deux reprises faut vraiment pas le condamner là dessus de disqualification par avant les lots étaient très bien composés que ce soit à vincennes ou alors dans le gnt à cordemais où il terminait septième courant avril c'est un cheval qui a des références à faire valoir comme je l'ai dit il connaît parfaitement cette piste sur laquelle il a déjà régulièrement brillé d'ailleurs il a couru non il n'a pas couru cette épreuve l'année dernière mais en tout cas il a déjà couru dans des quintets sur l'hippodrome de cabourg il y a déjà bien figuré donc attention l'engagement premier poteau est vraiment favorable associé à franck nivart je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 3 il s'agit de instindam un cheval qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa cinquième place dans un quintet sur l'hippodrome de canst et il ya un peu moins d'un mois et demi et environ 40 jours et c'est vrai qu'il courait bien d'autant d'autant qu'il rendait la distance si je ne me trompe pas je vais juste voir si je peux regarder parfois on soit il rendait la distance ce qui n'est jamais évident sur l'hippodrome de 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 camp en tout cas on connaît l'habileté de son entraîneur eric bondo il fait appel à gabriel germini voilà je pense que ce bon droitier est capable de prendre une petite place mais il faudra quand même un petit peu courir caché pour espérer pouvoir s'illustrer et enfin quatre noms partant j'ai retenu le numéro 9 forever gl je sais pas trop où le situer forever gl on fait appel à benjamin rochard pour le driver c'est déjà quand même un signe de confiance indéniable maintenant ces dernières sorties sont assez moyennes on a pas trouvé grand chose à part une deuxième place à strasbourg depuis le début de l'année donc voilà mis à part cette performance d'il ya deux mois pas grand chose à se mettre sous la dent il a déjà bien fait à cabourg l'engagement est favorable donc attention ça peut être un réveil de sa part moi ce sera juste un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 5 le 6 le 10 l'as le 14 le 11 et le 3 et en cas de non partant le numéro 9 en conseil de jeu je pense que le numéro 12 have seven on a vraiment préparé cet engagement avec soin le 5 fait du vernet même si elle n'est que plaqué des antérieurs ça peut être une bonne base tout comme le 6 un fan perrin qui découvre vraiment une tâche à sa portée je vous l'ai dit la course est assez ouverte avec pas mal d'incertitudes peut-être faire un combiné ça peut être une solution également judicieuse vous avez ma sélection qui s'affiche sur votre écran donc voilà vous pouvez vous appuyer dessus pour essayer de faire votre propre choix en tout cas j'espère qu'elle vous sera utile moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve demain pour une nouvelle édition de la minute quintet je crois que c'est du côté d'anguin en compagnie des trotteurs mais d'ici là on en reparlera je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye